Yo les Trasheurs ! Les Pokémon légendaires sont les symboles de chacun des jeux. Représentant des êtres mythiques et supposément incapturables, sauf par un enfant de 10 ans parti à l'aventure évidemment, leur puissance est inégalée dans l'univers de Pokémon. J'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo des légendaires les plus nazes, mais qui sont les meilleurs légendaires ? C'est Pokémon qui font qu'on serre les sphincters en les voyant apparaître dans l'équipe de l'adversaire. Découvrez aujourd'hui les Pokémon légendaires les plus puissants en stratégie Pokémon. Mewtwo Troisième Pokémon le plus connu du jeu derrière Pikachu et Dracofoe, Mewtwo est le premier légendaire, le premier monstre, celui que t'allais galérer à capturer dans la grotte azurée en pleurant d'avoir utilisé ta Master Ball sur Articodin pendant qu'il retournait ton équipe avec Psycho. Sûrement le Pokémon le plus puissant à avoir jamais existé sur une génération d'un rouge et bleu, Mewtwo reste très puissant aujourd'hui car il a obtenu plusieurs cadeaux avec le temps pour rester à niveau. Le premier cadeau est Frappe Psy, une attaque Psy signature plus puissante que Psycho, mais qui frappe l'adversaire sur sa défense physique, empêchant des Pokémon comme Levenard de venir dessus se faire plaisir. Le deuxième cadeau, et le principal, c'est que Mewtwo possède deux méga évolutions, toutes puissantes de manière différente. Mewtwo Y, ce clone de Freezer, possède l'attaque spéciale la plus haute du jeu, une vitesse de dieu et un movepool parfait, connaissant presque toutes les meilleures attaques spéciales du jeu. Mewtwo X, aka Tibo Inshay, rajoute l'excellent type combat sur son type Psy moyen et obtient la meilleure statistique d'attaque du jeu tout en levenant bien plus résistant. En tombant sur un Mewtwo en face de nous, il est donc difficile de savoir ce qu'il va faire et aucun Pokémon ne peut vraiment le contrer selon son set. Rapide, puissant et versatile, son seul défaut réside dans ses talents passables et heureusement parce que si c'était pas le cas, ce monstre serait certainement complètement ingérable, comme dans les nombreux films où il apparaît. Lunala Évolution de Doudou qui ne veut jamais rentrer dans le sac, Lunala est un Pokémon de type Psy-Spectre doté de statistiques idéales pour son rôle. 97 de statistiques de base de vitesse le rend plus rapide que la majorité des gros légendaires qui ont presque tous une vitesse de 90. Il tanque très bien les coups avec ses statistiques défensives sympas et son attaque spéciale est excellente. Le secret de la réussite de Lunala repose sur Rayon Spectral, son move signature, attaque spectre ultra puissante qui ignore le talent adverse est à mon avis une des plus belles attaques du jeu. Aucun moyen d'y résister ou presque. Combiné à Psycho, Lunala peut faire mal à la majorité du jeu sauf au type Ténèbre. Mais rassurez-vous car Lunala possède également des attaques super efficaces sur le type Ténèbre, pouvoir lunaire et Explo Force. Enfin, son talent est extrêmement puissant. Spectro Bouclier fonctionne comme Multi-Ecaille, le talent de Dracolos en divisant par deux les dégâts pris quand ce Pokémon est à 100% de vie. Rendez-vous compte, avec ce talent, Lunala a une chance de tenir un coup bas d'Yveltal malgré sa double faiblesse au type Ténèbre. Et tous ces points font de Lunala un revenge killer idéal, Pokémon dont le rôle est de mettre KO un Pokémon adversaire de manière rapide et efficace en portant un mouchoir choix, ce qui augmente sa vitesse. Lunala peut ainsi facilement exploser ses adversaires avec rayon spectral, simple mais efficace. Une bonne revanche pour l'évolution du Pokémon le plus victime de l'histoire des jeux. Yveltal Et on commence la longue liste des légendaires surpuissants de la 6ème génération avec Yveltal. A part le fait qu'il a l'air super cool, il faut d'abord enlever le fait que personne ne sait trop quel rôle ce Pokémon tient dans la mythologie Pokémon. Yveltal, Pokémon légendaire divin de la lettre Y. Et ne ratez surtout pas bientôt Jikachu, le Pokémon mythique de la lettre J. Possédant des statistiques offensives divines et surtout un double type Ténèbre Vol résisté par moins de 10 Pokémon dans le jeu, Yveltal se paye le luxe de posséder un talent boostant de 30% ses attaques Ténèbres, une des attaques les priorités la plus puissante du jeu avec son Kuba boosté et son attaque signature Mor-Aile, attaque aussi puissante que Vibro-Obscure mais avec l'effet abusé de rendre 75% des dégâts infligés à son propriétaire, lui permettant ainsi de rester en forme tout au long du match. La puissance de ces deux stables et leur couverture lui permet une énorme flexibilité globale et on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber en le voyant. Yveltal peut être également joué défensivement grâce à sa bonne statistique de points de vie et ses nombreuses résistances clés, immunité psy et sol notamment. Sûrement le meilleur Pokémon du jeu pour gérer les types psy et spectre, on peut le considérer comme un des Pokémon parfaits n'ayant besoin de rien de plus pour faire leur travail, un véritable démon mais vous n'avez pas encore vu les suivants. Xerneas Frère ennemi d'Yveltal, deuxième légendaire de la 6ème génération, Xerneas est une imitation stylée du dieu de la forêt de Princesse Mononoke en moins flippant quand même. Premier légendaire de type fit introduit avec la 6ème génération, Xerneas montre toute la puissance de ce type. Avec 2 faiblesses à des types peu utilisés offensivement, 3 résistances combat, fée et insectes et surtout la révérie immunité au type dragon, il est habituel de placer le type fée des top 3 des types du jeu. Xerneas profite très bien de ça. Doté exactement des mêmes statistiques qu'Yveltal, qui sont donc des statistiques excellentes, son talent augmente la puissance des attaques fées de 30%. Il possède un movepool offensif correct avec Explo Force pour passer les types espaciers. Mais le secret de la puissance de Xerneas réside dans son attaque signature Géocontrôle. Après un tour de chargement, Géocontrôle double son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse. Il suffit ainsi d'équiper Xerneas d'une herbe pouvoir annulant le tour de chargement pour obtenir en un seul petit tour un monstre cible intuable, indépassable et capable de one shot 95% des Pokémon du jeu avec pouvoir lunaire. Ce set est tellement menaçant qu'il a complètement sculpté le metagame stratégique de Pokémon XY, avec tellement peu de réponses à l'époque qu'on a pensé à le bannir de le beurre. Il est gentil ce Pokémon, mais faut pas trop le faire chier. Primo Groudon On arrive sur des Pokémon tellement puissants qu'ils ont transformé la stratégie Pokémon de manière complète. Primo Groudon, membre du trio le plus puissant de tout le jeu Pokémon et créateur des continents. Avant sa primo résurgence, Groudon était dans l'ombre constante de Kyogre, type sol contre type eau, soleil contre pluie, toujours désavantagé. Mais Ruby Omega a donné un cadeau fantastique à Groudon, un double type feu et sol. Du coup, Primo Groudon, il a une double faiblesse eau maintenant. Pas si vite Bobby. Avec ce double type, Groudon a reçu le talent Terre Finale qui déclenche un soleil ne pouvant être contré par les autres climats et annulant toutes les attaques de type eau. Primo Groudon a donc une immunité eau au lieu de cette faiblesse le laissant avec une pauvre faiblesse eau et c'est tout. En plus de ça, les statistiques du Pokémon sont incroyables, en fait les plus hautes du jeu. Intuable sur le physique, difficile à gérer sur le spécial et avec des statistiques offensives dans les meilleurs du jeu, le combo d'attaques sol et feu est résisté par trop peu de Pokémon pour être gérable. Primo Groudon a accès au piège de Rock, cette attaque qui inflige des dégâts au Pokémon qui rentre sur le terrain, qui est considérée comme la meilleure technique du jeu. Et c'est une attaque dont il est également le meilleur utilisateur dans l'ensemble du jeu. Il a même accès à une magnifique attaque surpuissante de type sol, Lampangéenne, qui a autant de puissance que Close Combat. Seul défaut, sa seule bonne attaque feu physique et point de feu, mais ça ne suffit pas pour ralentir Primo Groudon, qui est actuellement joué dans 78% des équipes en Uber, le tiers des légendaires. Arceus. Et le voilà enfin, le dieu ultime de Pokémon, le créateur, Arceus. Tout est originaire de ce Pokémon, et s'il a créé Fildrone, il est forcément un être incroyable. Bon, c'est sûr, il a aussi créé Neoxys, donc je suis moins sûr d'un coup. Arceus est doté de statistiques parfaites de 120 partout, avec le plus grand total de statistiques hors méga et primo résurgence. Mais ce qui rend ce Pokémon complètement abusé, c'est son talent multi-type. Multi-type transforme Arceus dans le type de la plaque qu'il porte. Avec une plaque fée, il devient de type fée, une plaque O, il devient de type O, et ainsi de suite. Seule exception, son type normal n'a pas besoin de plaque, il peut alors porter tous les objets qu'il veut. Et ce talent est très, très puissant. En fait, ce Pokémon possède tellement de façons d'être joué qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo juste pour lui. Avec 18 Arceus différents, prédire sur quel Arceus on va tomber est littéralement impossible, et aucun Pokémon dans le jeu n'est capable de le contrer totalement. Il est jouable défensivement, offensivement, de soutien, de revenge killer, avec priorité, avec danses l'âme, avec plénitude, avec anti-midi, avec anti-midi, on va peut-être s'arrêter là. Son moufoul est tellement vaste que le décrire ici prendrait une minute, puis on s'attardera juste sur son attaque signature incroyable, jugement. Cette attaque de puissance 100 est la précision parfaite à la particularité de prendre le type de la plaque qui lui est attachée, ce qui fait qu'Arceus sera toujours capable de taper très très fort l'adversaire. En prenant toutes les formes de ce Pokémon, il rentre dans la composition de plus de 80% des équipes de légendaires, un vrai dieu et le Pokémon le plus puissant du jeu. Attends, il y a mieux que ça ? MEGA RÉQUESA ! Oh, j'avais gagné avec ça ! FUYÉ ! FUYÉ ! FUYÉ ! FUYÉ ! MEGA RÉQUESA est le Pokémon le plus puissant du jeu. Il n'y a aucun autre débat à ceci. Tellement puissant qu'il a été banni du tiers, Uber, et qu'un nouveau tiers a été créé rien que pour lui. Anifingos, ce qui veut dire « tout peut y aller ». Là-bas, attendez-vous à des équipes de 6 Arceus, de 3 Ultimes et bien évidemment de RÉQUESA MEGA. C'est le Pokémon le plus dangereux du jeu. Tapant aussi fort que Deoxys Attaque, mais avec tout le reste en mieux. Il possède des statistiques parfaites, avec une vitesse excellente et 180 dans les deux statistiques offensives, avec des capacités défensives meilleures que Mew ou Jirashi. Son talent souffle Delta annule les faiblesses dues au type Vol, ce qui ne lui laisse que les 3 faiblesses du type Dragon et annule tous les climats. Son Move Pool est sûrement le meilleur Move Pool offensif du jeu, avec une attaque signature de type Vol, Draco Ascension, aussi puissante que Rapace et accessoirement la plus belle attaque du jeu, et de loin. Il a également accès à l'attaque feu la plus puissante du jeu, coup victoire, et à l'attaque de priorité la plus puissante du jeu, extrême vitesse. Et puis il a Danse Draco et Danse Lump pour se booster aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est la seule méga évolution qui n'a pas besoin de porter une méga gemme pour méga évoluer, et donc vous pouvez lui mettre l'objet que vous voulez, genre un orbe vie pour booster encore plus ses dégâts au hasard. Bref, c'est vraiment la teuf, Game Freak a pété un cap sur ce Pokémon et c'est n'importe quoi. L'abus personnifié. Et vous, quel est votre légendaire préféré et pourquoi ? Balancez-le dans les commentaires, balancez un like, abonnez-vous à Pokémon Trash ainsi qu'à ma chaîne où je fais du contenu stratégique de qualité. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Musique 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 Musique